Salut, c'est Yann Pellnard. Aujourd'hui, on va parler de 5 cryptos les plus prometteuses à considérer pour ce mois de novembre 2024. Que tu sois un investisseur expérimenté ou que tu commences tout juste dans le monde des cryptos, c'est des projets qui méritent toutes leurs attentions. Donc, on va parler de leurs fondamentaux, de leur prix et de leur potentiel. Et je vais même te dire où tu peux les acheter si, par exemple, ça t'intéresserait. Mais ce n'est pas un conseil en investissement, plutôt une recherche de projets et un partage. Fais tes propres recherches si une de ces cryptos t'intéresse. Allez, on attaque tout de suite. Commençons avec Render ou RNDR. Ce projet est une révolution dans le domaine du rendu graphique. Il propose une plateforme décentralisée où les créateurs de contenus peuvent accéder à la puissance de calcul dont ils ont besoin directement fourni par d'autres utilisateurs comme toi, moi. Bref, si tu as une carte graphique qui ne sert à rien, tu peux la louer et être payé en RNDR. Et avec l'explosion des contenus 3D et du Metaverse, Render est au cœur de cette tendance. Mon projet, il attire de plus en plus d'utilisateurs et il a récemment été listé sur des plateformes majeures, ce qui a boosté sa liquidité et son adoption. Côté chiffres, Render a une offre totale d'environ 532 millions de tokens et 97% sont déjà en circulation. Aujourd'hui, le prix du Render tourne autour des 7,50$ avec une capitalisation boursière de presque 4 milliards de dollars. On peut donc s'attendre à un joli x4 sur un top de bullrun un peu anarchique. Et si tu veux en acheter, tu peux le trouver sur des exchanges, bien sûr, comme Binance, Coinbase, Kraken, enfin bref, toutes les plateformes. Et honnêtement, avec la demande croissante pour des solutions comme Render, je pense que c'est une opportunité intéressante. Mais comme toujours, fais tes recherches avant d'investir. Ensuite, on passe à Nozana et son token NOS, c'est une solution de cloud computing décentralisé pensée pour les développeurs. Leur objectif, permettre à ces derniers de tester et déployer leurs applications de manière sécurisée et efficace grâce à des pipelines CICD décentralisés. Alors c'est hyper technique, mais en gros, de ce que j'ai compris, Nozana répond à un besoin clé dans le développement d'applications décentralisées qui deviennent du coup de plus en plus importantes. Actuellement, Nozana a une offre totale de 100 millions de tokens avec seulement 48 millions en circulation, ce qui peut être un petit peu le petit bémol. Mais son prix est autour de 3,31 dollars pour une market cap d'environ 160 millions de dollars. Tu peux acheter du NOS sur des plateformes comme Kraken, Gates, BingX, Bitvavo. Pour moi, Nozana, c'est clairement un pari sur l'avenir des DApps. Et si le projet continue de se développer comme prévu, il pourrait vraiment se démarquer. Passons maintenant à ZeroOneLab, c'est son token DEAI. Ce projet cherche à résoudre un problème majeur dans l'écosystème blockchain et intelligence artificielle, la scalabilité. ZeroOneLab développe une infrastructure blockchain évolutive et sécurisée et leurs solutions semblent vraiment prometteuses pour pallier aux limites actuelles des blockchains classiques. Côté tokenomique, il y a une offre totale de 1 milliard de tokens, mais pour l'instant, seulement 91 millions sont en circulation. Le prix actuel est d'environ 0,71 dollars, avec une capitalisation boursière d'environ 65 millions de dollars. Tu peux acheter du DEI sur des plateformes comme Gates, Mex, BingX. C'est encore un petit projet par sa taille, mais il a un énorme potentiel. Si tu aies mes projets techniques avec une vision à long terme, ça peut être intéressant. Et si tu veux acheter et que tu n'as pas ces plateformes, demain, je fais un tuto sur Mex. Maintenant, on va parler d'Aptos avec son token APT. C'est une blockchain de LayerOne qui utilise le langage Move, initialement développé par Meta, la maison mère de Facebook. Ce langage permet une scalabilité impressionnante avec des capacités théoriques de plus de 150 000 transactions par seconde. Comparé à Sui, une autre blockchain qui utilise aussi Move et également développée par des ingénieurs de Meta, Aptos a une communauté plus active et de gros partenariats qui renforcent sa crédibilité. Au niveau des chiffres, Aptos a une offre totale de 1,13 milliard de tokens et environ 532 millions sont en circulation. Son prix tourne autour de 11,7 dollars pour une capitalisation boursière de 6,20 milliards de dollars. Tu peux acheter du APT sur Binance, Coinbase, Kraken, enfin bref, toutes les bureaux sur plateforme. Et pour moi, c'est clairement une blockchain à surveiller. Si tu cherches une alternative à Ethereum avec un fort potentiel d'adoption, c'est une très bonne option. Et si tu cherches aussi une alternative à Sui qui a déjà un peu trop performé ce mois-ci. Enfin, on termine avec PP Unchained, connu sous le nom de Pépu. Ce même coin s'inspire du célèbre même Pépu, mais il apporte une vraie valeur ajoutée en se positionnant comme un projet innovant. PP Unchained est encore en phase de pré-vente, mais il a déjà levé plus de 35 millions de dollars. Et je vois de plus en plus de personnes en parler sur les réseaux, ce qui montre un intérêt massif de la part des investisseurs. En plus, il y a des rumeurs de listing sur Binance et si ça arrive, ça pourrait exploser son prix vu la hype autour des même coins qu'on connaît. Donc actuellement, tu peux acheter Pépu directement sur son site officiel. Une fois la prévente terminée, il sera probablement listé sur des plateformes majeures. Tu as les liens en description. Pépu, en fait, c'est un pari complètement spéculatif. Si tu crois au potentiel des même coins, ça peut valoir le coup. Mais comme toujours, garde en tête que ses projets sont ultra volatiles. Donc ne mets pas tout ton capital dedans. Vraiment pas. En gros, tout ce que tu mets dedans, tu peux déjà le considérer comme perdu. Et si ça pump, c'est vraiment du bénéf. Voilà pour ce top 5 novembre 2024. Ces projets sont tous uniques avec des cas d'usage clair et des potentiels de croissance intéressants. Mais n'oublie pas que la prudence est essentielle dans ce marché. Fais toujours tes recherches. Diversifie ton portefeuille et ne mets jamais plus que ce que tu es prêt à perdre. Dis-moi en commentaire laquelle de ces cryptos t'intéresse le plus et si tu vois d'autres pépites pour ce mois-ci. Le lien de Pépu d'ailleurs est toujours en description et en commentaire. Pense au like, abonne-toi pour ne rien rater. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle actu crypto, de nouvelles tendances crypto. Et pense à t'abonner aussi à ma chaîne principale, Yann Pellard. Ciao !